Générique – Bonjour à tous et bienvenue dans Politique et Économie. Bonjour Olivier. – Bonjour Pierre. – Notre invité aujourd'hui, Olivier Delamarche, bonjour. – Bonjour Pierre, bonjour Olivier. – Bonjour Olivier Delamarche. – Olivier Delamarche, auteur de la lettre mensuelle « Les incorruptibles », fondateur dirigeant de Triskelion Wealth Management. Avant de commencer cette émission, je vous rappelle que vous pouvez cliquer sur le pouce en l'air et nous laisser vos commentaires, partager cette vidéo pour un meilleur référencement. On va commencer tout de suite avec vous Olivier Delamarche, commencer avec le summum de la politique française, à savoir la politique à l'égard de l'Ukraine. La France a déjà livré des canons César, des munitions, des véhicules, des chars légers. Depuis la dernière visite de Volodymyr Zelensky à Paris, c'était le 14 mai, Emmanuel Macron a décidé de livrer de nouvelles munitions, ce sera des missiles cette fois-ci en montant puissance, envoyer des hommes pour réparer le matériel et former des troupes et des pilotes de chasse. – À quoi joue Emmanuel Macron ? – On ne sait pas, en fait, s'il n'y a pas qu'Emmanuel Macron, Richie Sunak a fait des déclarations dans le même goût. En fait, on a l'impression qu'il y a une espèce de fuite en avant permanente pour, probablement, pour cacher, en fait, toutes les bêtises, pour cacher toute la corruption qu'il y a depuis plusieurs années du personnel politique, qu'il soit français, anglais, européen. Madame van der Leyen en est un bon exemple. Donc, il faut à tout prix, parce que les gens commencent à se réveiller tout de même. Il y a quand même quelques indications comme quoi ça commence à se réveiller et aux États-Unis, vous avez vu qu'il y a des procès qui commencent à partir. Donc, alors, on est loin de ça en France, évidemment. Tout procès va être étouffé dans l'œuf. Mais aux États-Unis, en revanche, ça commence à bouger. Donc, on est en train de s'apercevoir qu'on est dans un royaume bien pourri. Et quoi de mieux qu'une guerre, finalement, pour distraire l'attention ? Quoi de mieux qu'une guerre pour camoufler tous ces déboires ? Donc, on a l'impression qu'on va là-dedans. Alors, poussé, évidemment, par les États-Unis, qui sont ravis, quand même, de nous appuyer la tête sous l'eau. Parce que ça élimine un concurrent. Parce que, aussi, vous avez un… Si vous détruisez, en fait, l'euro et l'Union européenne, etc., qu'est-ce qui va se passer ? Il va se passer que vous allez avoir… Et on le voit déjà, d'ailleurs, dans les graphiques, quand on voit les dépôts bancaires, on voit qu'il y a un bankrun. Alors, un bankrun qui ne dit pas son nom. C'est-à-dire un bankrun où vous ne voyez pas des photos avec des fils de personnes devant une banque fermée qui réclament leur soupe. Mais en revanche… Ce sont les riches. Voilà. En revanche, c'est riche ou moins riche. Enfin, moi, j'en vois qui défilent dans mon bureau qui ne sont pas, à proprement parler, des gens riches, mais qui ont un peu d'épargne et qui la sortent des banques. Alors, aujourd'hui, c'est facile de sortir d'une banque. Vous êtes devant votre écran, vous tapotez et puis vous faites un virement à l'autre bout du monde. Donc, c'est pour ça qu'on ne voit pas de photos choquantes de gens qui réclament leur argent devant les banques. Mais le truc se fait. Et quand on voit les dépôts bancaires, les dépôts en banque, chutent, et là, chutent sur les derniers mois, de façon importante, depuis le début de l'année. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils vont bien aller quelque part, cet argent. Il va bien quelque part. Et s'il sort de l'euro, il va où ? Parce que vous ne pouvez pas, aujourd'hui… Alors, on a beau parler de la nouvelle monnaie chinoise, etc. Oui, mais d'accord, mais vous ne pouvez pas en acheter. Vous êtes occidental, aujourd'hui. C'est la même chose qu'avant. C'est-à-dire que vous avez deux yuan. Vous en avez un à l'extérieur et puis un à l'intérieur. Ils ne sont pas convertibles, les deux. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, finalement, vous n'avez pas tellement le choix. Donc, qu'est-ce que vous faites ? Vous allez sur le dollar ou vous allez sur le franc suisse. Mais enfin, vous n'en avez pas des tonnes, des francs suisses. Donc, vous allez sur le dollar. Et ça les arrange bien, cette histoire. Parce que, pendant qu'on parle de dédollarisation, etc., en fait, ils sont en train de créer des flux qui font que l'argent sort de l'euro et va se réinvestir dans autre chose. Et je vous dis, aujourd'hui, le Français, il ne va pas aller investir ni dans le réel brésilien, ni dans le faux yuan chinois, si vous voulez. Donc, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait ce qu'il peut faire. Et ce qu'il peut faire, c'est le dollar. Et donc, contrairement à ce que beaucoup de gens disent, qui ont raison sur le papier, je veux dire, je sais que vous allez recevoir Charles Gag, vous lui poserez la question, il vous dira, les pays se dédolarisent et donc ça va peser sur le dollar. Oui, c'est vrai. Sur le papier, c'est vrai. Mais pour l'instant, pour l'instant, le fait est que vous avez de l'euro, vous voulez en sortir, vous allez où ? Vous n'avez pas le choix. Donc, en termes de flux, vous avez quand même un flux continuel qui va se poursuivre vis-à-vis de l'euro. Vous avez des gens qui vont sortir de l'euro au fur et à mesure. Si vous avez de plus en plus de bruit de bottes, croyez-moi, les gens, ils vont fichent le camp des banques européennes. Il faudra bien qu'ils aillent quelque part. Donc, il y a une réelle prise de conscience, alors ? Il y a une réelle prise de conscience. Alors, c'est long, c'est lent, ce n'est pas un bon crime comme on pourrait l'imaginer. Mais ça n'empêche que vous avez de plus en plus de gens qui prennent conscience, qui sont en danger. Et petit à petit, au fur et à mesure qu'on lit les nouvelles, c'est la même chose sur l'immobilier. Donc, ils sont en train de s'apercevoir, les Français, qu'ils sont en train de se faire piéger complètement. Et donc, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont sortir de l'immobilier, ils vont sortir… Et là, vous allez avoir… Il va bien falloir mettre l'argent quelque part. – Alors, ça ressemble quand même très fort à ce qui s'est passé il y a dix ans en Grèce. – Ça ressemble très fort et c'est même, on pourrait dire, un copier-coller. – C'est un copier-coller. – C'est un copier-coller parce que… Alors, évidemment, les Français se pensent toujours très supérieurs aux autres. Donc, évidemment, les Grecs, c'était des salopards qui ne payaient pas d'impôts, etc. Bon, c'est un peu facile de mettre cette image-là. Alors, c'est vrai que nous, nous levons beaucoup mieux l'impôt que les autorités grecques, ça c'est une certitude. Mais, ça n'empêche que quand vous regardez ce qui s'est passé en Grèce, aujourd'hui, on a quasi les mêmes ratios, c'est-à-dire que 9% de notre PIB, c'est l'industrie. Donc, la réindustrialisation avancée par M. Macron et par M. Le Maire est très, très loin. Et j'ai toujours dit, si vous voulez, vous ne pouvez pas réindustrialiser si vous ne changez pas les conditions qui ont fait partir les gens. D'accord ? Or, les conditions, elles sont de pire en pire, puisque aujourd'hui, nous sommes le pays qui paye le plus cher pour son électricité, qui paye le plus cher pour son gaz, qui paye le plus cher pour son pétrole, etc. Donc, il est évident qu'un industriel, aujourd'hui, qui a le choix entre s'installer en France et s'installer, par exemple, aux États-Unis, où l'énergie est 4 fois moins chère, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse ? Il ne va pas aller en France, il va aller aux États-Unis. Donc, évidemment, ça les arrange bien, tout ça, les Américains. Donc, il n'y a pas de réindustrialisation, vous êtes à 9%, ce qui est le plus bateau de toute l'Europe. La moyenne est à 15 ou 16, donc on est très, très bas. Et vous êtes, en termes de dette, vous êtes aujourd'hui à peu près sur les mêmes niveaux. C'est-à-dire que quand on a commencé, en 2011, à s'apercevoir que ça n'allait pas bien en Grèce, eh bien, on était à 160%, d'accord, de dette par rapport au PIB. Alors là, aujourd'hui, on va vous dire, dans les journaux, on est à 110, 115, 120, bon, etc. Il y a tout un tas, il y a tout un tas de méthodes pour faire grossir artificiellement le PIB, d'accord, et pour faire diminuer artificiellement la dette. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, si vous recalculez, un tant soit peu, la dette, vous êtes quand même plutôt sur 160 que sur 110 ou 115. Donc, ça veut dire… – Donc, exactement le même cas que la Grèce. En 2011, quand la Grèce, quand la Troïka a débarqué et qu'ils ont fait leur air cut sur la dette, on était à 160. Donc, on est exactement dans le même cas aujourd'hui. Et c'est pour ça que je vous dis, je pense qu'il y a un moment où cette fuite en avant qu'on a vis-à-vis de l'Ukraine et vis-à-vis de la Russie est surtout un moyen de camoufler toutes ces erreurs, l'indexation de la dette à l'inflation de M. Bruno Le Maire, le plan de relance qui va grimper, parce qu'évidemment, comme ils ont sur les 800 milliards, ils n'ont pas emprunté les 800 milliards quand les taux étaient à zéro, mais ils les empruntent maintenant. Donc, évidemment, à 3%, ce n'est pas la même chose que zéro. Et donc, vous allez payer beaucoup plus d'impôts parce qu'il va falloir rajouter ça dans la dette. Et pour rien. Alors, encore une fois, c'est là qu'on voit toute l'absurdité de cette Union européenne. c'est qu'on va recevoir seulement 36 milliards et en fait, on va en payer 80. Donc, c'est délirant ce qui est en train de se passer. C'est absolument délirant. Et on voit qu'il y a une impunité en plus de tous ces gens-là. Van der Leyen, on dit toujours que ça y est, elle va être poursuivie. Mais enfin, bon, moi, je la vois toujours se balader au G7, au… – Oui, c'est le New York Times qui a demandé à la Commission européenne de publier les SMS qu'elle a échangés avec le président de Pfizer, Albert Bourla. – Oui, c'est toujours pas fait. C'est toujours pas fait. En fait, on la protège. Et elle continue à se balader, elle continue à être dans toutes les réunions dans lesquelles elle n'a absolument rien à faire. – Rien à faire. – D'accord ? – Elle n'est pas dirigeante d'un… – C'est une fonctionnaire. – D'un pays, c'est une fonctionnaire qui n'est même pas élue. Enfin, je veux dire, il y a un moment où il faut arrêter. – Quand vous dites qu'elle est couvert par, on peut imaginer, par les États-Unis et peut-être par l'industrie pharmaceutique, ça fait du monde à couvrir. Il y a quand même des millions à arroser, quoi. – Ah ben, ne doutez pas qu'ils arrosent. – Oui, et il y a McKinsey aussi. – Ne doutez pas qu'ils arrosent. – Elle est à Kiké aussi. – C'est une mafia, la Commission européenne. C'est une vraie mafia. – Est-ce que nous allons subir le même sort que les Grecs depuis 10 ans ? C'est-à-dire pauvreté, austérité, exode… – C'est déjà le cas. – Les cerveaux qui vont s'en aller, les jeunes vont partir. – C'est déjà le cas. – C'est déjà le cas, vous avez aujourd'hui, vous faites une enquête auprès des jeunes diplômés, ils fichent tous le camp. Et puis quand ils fichent le camp, ils ne reviennent pas. Moi, toute l'année dernière, j'ai vu défiler dans mon family office des gens qui partent. – Qui partent, ils vendent leur parc immobilier ou ils vendent leur société et ils partent. – Et tout ça, ça fait de l'argent qui ne rentrera jamais en France. – Oui. – Donc, je veux dire, on est déjà en train de le faire, on se désindustrialise, on a accéléré la désindustrialisation avec les sanctions que, rappelez-vous, Bono le maire qui voulait mettre à genoux l'économie russe, il nous a mis à genoux. Et de plus en plus. Et donc, on est en train de s'en apercevoir. Alors, petit à petit, les choses arrivent. Moi, le droit de propriété, j'en parlais depuis des mois et des mois. On commence, là, j'ai vu, à s'exciter sur les réseaux en disant, mais comment c'est un scandale, etc., ce que veut faire Macron. Mais on le savait. – Alors, que veut-il faire exactement ? – Au plein de choses. – Sur l'immobilier. – Je crois plein de choses. – Vous avez déjà, moi, c'était dès la guerre russo-ukrainienne, quand, en dehors de tout droit, on ferme RT, qui est une société française, d'accord ? Il y avait eu quelque chose ? Non, rien du tout. L'Arcôme avait même redonné l'agrément. Donc, il n'y avait strictement rien. Donc, c'est du fait du roi, et il n'y a pas le moindre soupçon de début de justification juridique. – Ensuite, on saisit des biens russes. On saisit des biens russes, pourquoi ? Parce qu'ils sont russes. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que demain, la Chine va annexer Taïwan, donc on va saisir les appartements des Chinois à Paris, les villas des Chinois à Paris, les sociétés dans lesquelles ils ont investi. C'est ça que ça veut dire. Et après, vous faites quoi ? – Après, parce que vous avez regardé M. Macron de travers, on vous saisit votre maison, et on vous saisit votre société. C'est ça le truc. À partir du moment où vous n'avez aucune justification juridique, ça veut dire que M. Macron, tout seul dans son bureau, peut signer un oucas en disant, je saisis, je fais saisir tel ou tel bien. À partir de ce moment-là, vous n'avez plus de droit de propriété. – Et puis déjà, il avait eu des sérieux à-coups. Vous avez un locataire qui ne vous paye pas, vous ne pouvez pas le virer. Vous avez un squatteur qui squatte votre maison, vous ne pouvez pas le virer non plus. C'est vous qui êtes obligé d'aller déménager. – Et si vous ne répondez pas aux normes environnementales, vous ne pourrez pas louer… – Après, il y a eu tout ce qu'on a entendu. Alors, c'est toujours la même chose. Ils procèdent toujours de la même façon. C'est-à-dire qu'ils envoient un truc comme ça, et puis ils regardent la réaction. Et puis ils renvoient un an ou deux ans après, etc. Ça, déjà sous Hollande, on avait dit qu'on allait réviser les valeurs locatives de tout le parc immobilier en France, et qu'ensuite, on était susceptibles de mettre un impôt qui, sur la résidence principale, qu'on était susceptibles de mettre un impôt sur la valeur locative. C'est un truc que vous ne touchez pas, parce que vous y habitez, d'accord ? Donc, et puis, voilà, il n'y avait pas eu de suite. Et puis ils ont recommencé au début de… au début de M. Macron, la première Macron 1. Ils ont recommencé à balancer ça comme ça, un jour, entre la poire et le fromage. Et ensuite, là, ils sont en train de le ressortir. Ensuite, il y a quelques mois, semestre, on avait dit qu'on allait séparer le terrain du bâti, donc faire un peu comme ce qu'ont fait les Anglais, si vous voulez, donc vous auriez des beaux amphithéotiques sur votre propriété. Bon, tout ça va dans le même sens, en fait. C'est-à-dire, vous n'aurez plus la propriété de votre logement. En fait, on vise ce que disait Claude Schwab, c'est-à-dire, vous n'auriez plus rien, mais vous serez locataire de tout, mais vous serez heureux. Et en fait, après, si on pousse encore un tout petit peu plus loin le bouchon, vous avez, je vous rappelle, le fameux euro numérique qui est censé arriver, euro numérique qui sera, n'en doutez pas une demi-seconde, programmable. Et ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a déjà eu des essais en Chine sur une monnaie qui serait périmée au bout d'un certain temps, donc qui vaudrait zéro au bout d'un certain temps. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous êtes obligé de le dépenser. Ça veut dire que vous ne pouvez pas l'épargner. Si vous ne pouvez pas l'épargner, vous ne pouvez plus être propriétaire de quoi que ce soit. Si vous n'avez plus d'épargne. Et donc, à partir de ce moment-là, vous serez obligatoirement locataire. Donc, tout ça se tient. – Et c'est une monnaie espion, en quelque sorte. – Ah, mais c'est une monnaie qui fait que… – Qui va déterminer votre consommation, de ce qu'il ne faut pas consommer forcément. – Voilà, vous n'avez plus du tout de vie privée. – Oui, mais c'est pour lutter contre le terrorisme, vous vous êtes dit, Christian. – Oui, ou c'est pour lutter contre la pollution écologique, etc., le réchauffement climatique. – Vous aurez un pass CO2, et vous n'aurez absolument plus le droit de respirer au bout d'un certain taux. – Alors, on pourra peut-être revenir sur cette idée de taxe carbone, de passe carbone, mais le 15 mai dernier, on a appris par la bouche d'Emmanuel Macron que la France était, selon le cabinet d'audit Ernst & Young, pour la quatrième année consécutive, le pays le plus attractif d'Europe, quand même. – Oui, on a eu la « Choose France ». – Vous savez, et ça, ça ne date pas d'Emmanuel Macron, mais on voit très bien comment ils procèdent pour attirer des entreprises. Quand ils attirent des entreprises, ils les attirent en leur promettant de ne pas payer d'impôts pendant 10 ans. – Oui. – Et qu'est-ce qui se passe au bout de 10 ans ? – Il se bat à la boîte au bar. – Oui, c'est ce qu'on appelle l'effet d'aubaine. – Oui, évidemment. Alors, si demain, vous dites, dans telle région, il y a zéro impôt, et puis en plus, on vous donne du pognon pour que vous veniez, évidemment, les gens viennent. Il serait idiot de ne pas le faire. – Et les profits, est-ce qu'ils sont réinvestis sur place ou rapatriés dans le pays d'origine ? – Bien sûr que non, ils sont rapatriés. Et puis surtout, généralement, ils vous promettent de virer personne, etc. Et puis en fait, six mois plus tard, vous apercevez qu'ils ont lourdé tout le monde, etc. Donc, c'est toujours la même chose, si vous voulez. Alors après, vous pouvez vous vanter autant que vous voulez d'être le pays attractif, etc. Mais en fait, ça ne veut rien dire. C'est-à-dire que, je vous dis, les gens, au bout de… Une fois qu'ils ont éclusé toutes les petites finesses qui font qu'ils ne paieront pas d'impôts, ou qu'ils auront la paix, qu'ils pourront payer au lance-pierre des gens en CDD, etc., ils s'en vont. – Et puis, on a vu d'ailleurs à Tchouf France, à cette réunion d'attraction du capital, la famille Mittal, le PDG de Nokia, qui ont respectivement achevé Arcelor et Alcatel. – Bien sûr. – Donc, des tueurs d'entreprises sont invités pour installer des entreprises. – Et puis, quand Bruno Le Maire vous donne ces chiffres de création d'entreprises, il ne vous parle jamais de celles qui ont disparu. – D'accord ? Et il vous dit, on a créé tant d'entreprises, mais des entreprises de quoi ? Vous savez qu'un type qui est livreur chez Uber, c'est une entreprise, c'est une société. Donc, si c'est ça, les entreprises qu'il a créées, ça n'a aucun intérêt. – Emmanuel Macron se vend d'avoir attiré 13 milliards d'euros d'investissements étrangers, 8 000 emplois sur le terrain, dit-il. – Oui, bien sûr. Non, non, mais, enfin, aujourd'hui, il pense que répéter une connerie mille fois va en faire quelque chose d'intelligent. Non, et surtout quelque chose de vrai. C'est faux. – Mais alors, il dit qu'il veut rivaliser avec les États-Unis. – Oui. – Nous sommes là dans un discours de l'hyperbole qui fait penser une république bananière. – Mais nous sommes devenus une république bananière. Avec très probablement le même taux de corruption que vous avez dans les républiques bananières. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se foutre d'eux. On est pire que certains pays d'Afrique. Je vous en fiche, mon billet. – À propos de corruption et de tri, je vous disais tout à l'heure au niveau de la marche qu'on peut augmenter artificiellement un PIB. On s'y prend comment ? – Déjà, je vous rappelle qu'il y a quelques années, comme les Espagnols, si mes souvenirs sont bons, et je crois la Grande-Bretagne avait fait ça, on avait inclus dans le PIB la prostitution et la drogue. – Ah ben oui, bien sûr. – Alors évidemment, vu que M. Zelensky passe son temps en France, ça a dû sérieusement faire augmenter la consommation de drogue. et puis vous avez quelques personnels politiques qui en abusent. Donc évidemment… – Ça commence à se voir. – Non, enfin voilà, tout ça… Et puis après, vous en avez 15 000 des méthodes, si vous voulez. Parce qu'il faut bien savoir que le PIB, c'est un chiffre qui est calculé. D'accord ? Donc vous pouvez mettre ce que vous voulez dedans. – Comme le chômage, comme l'inflation. – Aux États-Unis, vous avez Medicare qui est dans le PIB. – Oui. – Pourquoi ? Bon, vous avez en France, ce qu'on met… Alors vous avez la valeur ajoutée des entreprises, c'est la somme des valeurs ajoutées. – Oui, c'est la somme des valeurs ajoutées. – D'accord ? Sauf que, qu'est-ce que vous faites pour les fonctionnaires ? Vous mettez leur salaire. – Oui. – Oui. – Quand même curieux, quoi. Bon, il va falloir qu'on m'explique quel est le rapport entre la somme des valeurs ajoutées des entreprises et le salaire… – Oui, parce que c'est la valeur des fonctionnaires. – Parce que comme on ne sait pas calculer, finalement, la valeur ajoutée d'un prof ou la valeur ajoutée d'un conducteur de métro, si vous voulez, qu'est-ce qu'on fait ? On met son salaire. Alors, si vous voulez, il suffit d'engager des fonctionnaires où il suffit de les augmenter de 1,5% et vous avez, de fait, votre PIB qui augmente. Donc, tout ça, c'est des méthodes, si vous voulez, mais qui n'ont rien à voir avec la réalité, qui n'ont rien à voir avec la richesse du pays. Donc, simplement, ça le fait monter. Et comme ça le fait monter et que vous avez des moyens de l'autre côté pour faire baisser le stock de dette, eh bien, vous avez un ratio qui a une meilleure tête que si vous ne le faisiez pas. Donc, tout ça, c'est ce que j'appelle des chiffres de marketing politique. Donc, le chômage en est un. Le chômage, on sait très bien comment on peut le manipuler. On vous donne la catégorie A, on oublie les autres catégories. Vous avez, à cause de toute l'ubérisation qu'il y a eu du pays, eh bien, les gens, quand ils arrêtent de livrer, parce qu'ils n'arrivent pas à se faire un salaire, qu'ils arrêtent de livrer chez Uber, mais ils n'ont pas de chômage. Donc, ils ne peuvent pas s'inscrire au chômage. Donc, ils sortent complètement des statistiques. Donc, vous avez plein de gens qui sont au RSA qui sont sortis complètement des statistiques et on vous annonce un taux de chômage, mais qui n'a rien à voir avec la réalité. Aux Etats-Unis, c'est pareil. C'est la même chose. – Et puis, j'entendais Jacques Sapir qui nous disait que la chute de la productivité du travail contribue également un petit peu à la baisse du chômage. – Oui, après, vous avez d'autres critères qui vont rentrer en termes positifs, mais enfin, qui ne sont pas si positifs que ça. Vous regardez au Japon, ils ont un taux de chômage extrêmement bas. Mais pourquoi ? Parce qu'ils ont tous 80 ans. Donc, évidemment, ça… Voilà. Il y a… Évidemment, vous avez une population active qui est très basse. Tout ça, c'est des… Si vous voulez, c'est vraiment du marketing politique. L'inflation, c'est pareil. Les chiffres d'inflation sont bidonnés complètement. Pourquoi ? Parce qu'on ne prend pas en compte votre habitation, qui est quand même un gros poste. Enfin, chez tout le monde, c'est quand même un gros poste. Or, il ne compte pour très peu dans le calcul de l'inflation. En revanche, on va vous mettre les balles de tennis. Alors, c'est très embêtant pour ceux qui jouent au tennis et qui consomment plein de balles. Mais sinon, si vous voulez, ça ne fait pas partie du panier de la ménagère toutes les semaines. Donc, voilà. Vous avez comme ça des… Puis, vous avez d'autres méthodes. Il y a une question quand même sur le panier de la ménagère. Les échos, c'est une source qu'on peut considérer comme… Non fiable. Bon, d'accord. Oui. Il l'a dit. Il l'a dit. Les échos disent que 16% des Français avouent ne pas manger à leur faim. Mais ça ne m'étonne pas. Mais comment voulez-vous que quelqu'un qui ait payé le SMIC, quand vous avez… Parce que je vous rappelle un truc que tout le monde a oublié, mais je ne sais pas si vous avez pris l'autoroute ces jours derniers, mais vous la payez combien, votre essence ? Plus de 2 euros. Plus de 2 euros. À Paris. Vous savez à combien le pétrole aujourd'hui ? Oui, 70 dollars. Oui, à 70 dollars. Voilà, c'est ça. D'accord. Donc, en dessous, d'avant l'intervention russe. D'accord ? Absolument. Où là, on était plutôt autour de 80-85. Là, on est à 70. On est à 70 et avec en plus un euro qui est remonté par rapport à cette époque-là, qui est à 1,07 quelque chose. Oui, c'est ça. Bon. Donc, il est remonté. On était passé en dessous de la parité. Il est remonté. Vous avez le pétrole qui est à 70 dollars. Donc, je ne vais pas dire pas cher, mais enfin… Qu'est-ce que fait l'essence à 2 euros ? Qu'est-ce que fait l'essence à 2 euros ? Elle n'a rien à faire. Qu'il y a trop de liquidité ? Elle n'a rien… Oui, et puis il y a toutes les bêtises de notre cher Bruno qui ont fait que… Et puis, il y a le jackpot fiscal aussi, parce que fiscalement, ça rapporte à l'État. Bien sûr. Qu'est-ce qui s'est payé ? Puis, il faut payer tous les boucliers, les machins, tout ça, ça a un coût, si vous voulez. Et ça a un coût pour qui ? Et là, c'est une honte quand on entend Bruno Le Maire qui dit « L'État vous a protégé », mais l'État, pour qui ? Chez qui ? C'est nous. Donc, en fait, moi, ça me fait penser à chaque fois au type qui vous vole votre portefeuille avec 10 000 euros dedans, qui vous redonne 100 balles et qui vous dit « Quand même, tu pourrais me dire merci ! » Ben non. Ben non. Corrigion. Très provisoire de cette première partie. Alors, on va faire une pause et on reviendra sur la politique de Bruno Le Maire dans un instant, puisque le trimestre anti-inflation, l'opération de com' va bientôt prendre fin. On en parle dans la deuxième partie. A tout de suite. On continue avec notre invité, Olivier Delamarche. Alors, Olivier Delamarche, le 15 juin prochain, prendra fin le trimestre anti-inflation lancé par Bruno Le Maire. Quels sont les résultats de cette opération ? Ben nulle. C'est-à-dire que, comme d'habitude, on vous endette d'un côté pour bloquer les prix, pour vous faire des chèques, pour… etc. Mais la réalité, c'est qu'on vous a endetté de… C'est ce que je vous disais, c'est-à-dire, on vous prend votre portefeuille, on vous redonne le dixième de votre portefeuille, ou même pas, 1%, et on vous dit, mais de quoi vous plaignez-vous ? On vous a aidé ? Non, on ne vous a pas aidé. C'est eux qui sont responsables de la hausse. Ce n'est pas, comme je l'ai entendu dire encore récemment, Bruno Le Maire, ce n'est pas l'Ukraine. D'accord ? Le pétrole était à 85 dollars avant l'invasion de l'Ukraine. Donc, ce n'est pas l'Ukraine qui a fait monter les prix des matières premières. Ce qui a fait monter les prix des matières premières, c'est la politique des banques centrales. Oui. D'accord ? Et uniquement ça. Alors après, au moment de l'invasion et au moment des sanctions, parce que c'est les sanctions qui nous ont mis. J'ai jure, j'ai jure. Donc, au moment des sanctions, vous avez eu une accélération mais qui a été corrigée finalement assez vite. Pourquoi corrigée assez vite ? Tout simplement parce que à cause de ces sanctions extraordinaires de M. Bruno Le Maire, nous sommes en récession et en récession grave. Une récession grave fait que il n'y a plus de demande. Quand vous n'avez plus de demande, vous avez les matières premières qui baissent. C'est mécanique. Donc, c'est ce qui s'est passé. – Sauf que toutes les bêtises qu'a fait Bruno Le Maire, c'est-à-dire de maintien des prix pendant un moment, etc. on savait que derrière, ça allait faire en fait flamber le cours de certaines matières premières. Et on le voit aujourd'hui, on a une essence qui est toujours au-dessus de 2 euros alors que, je rappelle, le pétrole est redescendu à 70 dollars. Et donc, aujourd'hui, dans des conditions normales, on devrait avoir une essence qui devrait plutôt être autour d'un 40. Voilà. – En 2008, le pétrole était monté à 147 dollars. – Tout à fait. – Et on a payé notre... – On ne l'avait pas fait un. – Oui, c'est ça. – On ne l'avait pas fait un. – Alors que... – Et là, il faut quand même savoir que sur les 2 euros que vous payez sur votre essence, vous avez entre 1,10 et 1,20 de taxes qui vont à l'État. D'accord ? Donc, normalement, vous devriez pouvoir payer cette essence 0,80. C'est ça que ça veut dire. – Oui. Alors, l'idée de la marche. Le gouvernement nous annonce une baisse de 2 milliards d'impôts sur le revenu. Et il prétend viser la classe moyenne. Mais il n'y a plus de classe moyenne. – Alors, non seulement il n'y a plus de classe moyenne et ensuite, j'ai passé l'âge de croire au Père Noël. Voilà. – Et le Père Noël ? – J'ai toujours vu les impôts augmenter. Donc, on a eu beau me dire qu'il baissait. Alors, vous savez, c'est toujours la même chose. C'est assez facile. C'est-à-dire que vous allez faire exploser la taxe foncière. Vous allez dire, mais ce n'est pas l'État. Ce n'est pas l'avos sur le revenu. Oui, d'accord. Mais enfin, ça arrive quand même bien dans les mêmes poches. On est bien d'accord. Bon, donc, et vous allez augmenter la CSG et la CRDS et vous allez dire, ah ben oui, mais c'est des trucs sociaux. Ce n'est pas l'avos. D'accord. Donc, en fait, vous êtes quand même sur une trajectoire et on le voit avec les dernières choses qui sont sorties là sur l'immobilier, etc. On voit très bien que la tendance, elle ne va pas être à la baisse. Parce que de toute façon, il faut bien se dire que la dette, c'est un impôt différé. C'est uniquement ça. Donc, je ne vois pas comment, avec la dette qui a explosé sous M. Macron, on est à plus de 1 000 milliards maintenant. Quand même pas rien. De plus. Oui, oui, de plus. Donc, je ne vois pas très bien comment les impôts vont baisser. Et bien, il annonce un plafond en dessous de 2 500 euros. Mais 2 500 euros, ce n'est pas la classe moyenne. Ah non, là, on est plutôt sur la classe pauvre. Oui. Qui commence à être pauvre. Donc, on a une classe… Parce que 2 500 euros en ce moment, avec l'inflation, qui est un impôt aussi supplémentaire, il ne faut pas l'oublier. Bien sûr. Donc, avec l'inflation qu'il y a, ça va devenir technique, les 2 500 euros. C'est bien si vous habitez à la campagne. Si vous habitez à Paris, 2 500 euros, ça va être compliqué. Est-ce que vous savez où on en est de cette idée de revenu universel ? Parce qu'est-ce qu'on peut considérer que ce bouclier tarifaire, ce trimestre anti-inflation, c'est une espèce d'une répétition avant l'introduction de ce concept de revenu universel ? La répétition, vous l'avez déjà eue au moment du Covid, avec le… Quoi qu'il en coûte. Quoi qu'il en coûte. et surtout les chômeurs à ce moment-là qui étaient indemnisés totalement, etc. Donc, vous l'avez, vous avez déjà eu, je dirais, le coup d'essai. Mais tout ça est en train de se mettre en place avec l'euro numérique, avec un revenu universel, très probablement. Enfin, on voit très bien, on voit très bien ce qu'ils sont en train d'essayer de faire, c'est-à-dire rester en place, malgré toute l'incompétence qu'ils ont montrée depuis plusieurs années, rester en place. Et pour rester en place, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut contrôler. Il faut contrôler pour éviter que les gens se réveillent et viennent vous taper dessus. Donc, ils viennent le chercher, comme ils s'étaient vantés. – Qu'ils viennent me chercher. – Qu'ils viennent me chercher. Eh bien, pour éviter qu'ils viennent le chercher, il faut contrôler. Et pour contrôler, il n'y a rien de mieux qu'un revenu universel, il n'y a rien de mieux qu'un euro numérique qui soit programmable et qui permette de couper le son et l'image quand on veut, quand vous n'êtes pas gentil, quand vous allez manifester. Souvenez-vous, ce n'est pas un délire. Alors, encore une fois, je pense qu'on va se faire taxer de complotisme, mais ce n'est pas grave. Trudeau l'a fait. Trudeau, avec les camionneurs qui étaient allés en face du Parlement d'Ottawa, après ce qu'il a fait, il leur a piqué leur compte, il leur a saisi leur propriété. Donc, c'est quelque chose de tellement facile. Et ça sera encore plus facile quand on aura accès, par l'intermédiaire de cet euro numérique, quand on aura accès totalement à votre vie. Vous n'aurez plus aucune vie privée. Et je pense, moi, que malheureusement, en France, ça se fera assez facilement. – Alors, justement, là c'est très important ce que vous venez de dire. – Je vais formuler l'hypothèse inverse. Ces hommes qui organisent le contrôle sont des apprentis sorciers. Mais, vous savez ce qui arrive à l'apprenti sorcier, il est dépassé par ce qu'il a inventé. Et vous connaissez cette phrase de Marx, reprise par Raymond Aron, les hommes font l'histoire, mais ne savent pas quelle histoire ils font. Est-ce que, justement, tous ces manipulateurs, tous ces contrôleurs, toutes ces atteintes ont liberté, parce que nous avons de sérieuses atteintes aux libertés, est-ce qu'ils ne sont pas dans la situation de l'apprenti sorcier ? Et vont-ils maîtriser véritablement ? – Alors, je n'en sais rien, moi, je n'ai pas la réponse. Ce que je peux dire, c'est que pour l'instant, tout passe. – Ça passe, oui. – Pour l'instant, tout passe. Et tout passe pas simplement en France, tout passe en Italie, tout passe… Tout passe. Le fait est, là, après, on peut discuter du est-ce que si on continue, ça passera ? Peut-être, peut-être pas, j'en sais rien. Mais ce que je vois, c'est que, quand même, on a eu un essai grandeur d'ature de soumission qui a été extraordinaire. Or, ça a très bien fonctionné. – Oui, ils ont terrorisé tout le monde. – Ben oui, mais ça a très bien fonctionné. Alors, je raconte toujours l'histoire de l'Italie. Je ne sais pas si vous vous souvenez, premier confinement, je crois que c'était le premier confinement. vous aviez deux, trois restaurateurs italiens qui avaient appelé à rouvrir, à un déjeuner, je ne sais plus quel jour, en appelant, ce jour-là, les restaurateurs à rouvrir. Le jour arrive, 58 000 restaurateurs ouvrent. 58 000 restaurateurs ouvrent. Et évidemment, il se passe au rire, parce qu'ils ne pouvaient pas envoyer les forces de l'ordre dans tous les restaurants qui avaient ouvert. Les Français se disent, oh, c'est une bonne idée, là, qu'ils ont, les Italiens. Donc, il y a trois chefs qui appellent à l'ouverture. Trois restaurants. Voilà. Fermés dans la minute, évidemment, puisqu'on voit des forces de l'ordre, et fermés dans la minute. Donc, si vous voulez, le français révolutionnaire, etc., je pense que c'est fini depuis très longtemps. Et vous avez eu un autre exemple, qui est la Grèce. Qu'est-ce qu'on leur a tapé sur la tête ? Qu'est-ce qu'on leur a tapé sur la tête ? Et on pouvait se dire, à ce moment-là, que les Grecs, ils allaient prendre des fusils, qu'ils allaient se mettre en face de l'Assemblée, et puis qu'ils allaient faire du tir au pigeon avec les députés qui sortaient. Mais non, il ne s'est rien passé, en fait. Il ne s'est absolument rien passé. Et donc, je pense qu'ils ont eu, là, sur les dernières années, ils ont eu des laboratoires intéressants. – D'expérimentation, oui. – Oui, et qu'ils se sont aperçus qu'en fait, ils pouvaient aller très loin. Alors que, peut-être que maintenant, en Italie ou ailleurs, à un moment, les gens en auront marre et les mettront dehors. Mais sur le fait que la France soit à l'initiative de ça, j'ai des gros doutes. – Alors là, hypothèse un peu assez proche. Supposons maintenant, comme les Américains en parlent, qu'il nous arrive un big one. Ce qui, les Américains parlent d'un big one. Soit krach bancaire, soit krach boursier, quoique la bourse… Soit krach, bon, un effondrement de l'économie qui pourrait, à ce moment-là, je ne sais pas, dessiner les yeux de nos compatriotes, éventuellement, et donc les faire réagir. Alors, il y a deux questions. La première, est-ce qu'on va avoir un big one ? Parce qu'il y a toute une série de déclarations à l'armiste aux États-Unis. – Oui, alors, le problème, c'est que quand vous commencez à poser la question du big one, c'est qu'il n'y en aura pas. Alors, moi, je n'ai jamais entendu quelqu'un annoncer un krach, et que ça arrive. Le krach, il arrive, justement, parce qu'il n'est pas attendu. S'il est attendu par tout le monde, il n'y aura pas de krach. Donc, ça, c'est la première chose. – Quelques-uns avaient annoncé 2008, quand même. – Oui, alors, mais pas… – Roubini. – Moi, j'en faisais partie. Donc, 2008, j'avais dit, « Droit dans le mur » en fin 2006 et début 2007, en disant que ça allait très, très mal se passer, qu'on allait avoir une récession, etc. La seule chose, c'est que vous ne pouvez pas le dater, parce que pendant toute l'année 2007, ça a continué à monter gentiment, etc. Vous avez eu, en février 2008, vous avez eu Beersirne, on a eu un recul d'une trentaine de pourcents, mais ensuite, je vous rappelle qu'au mois de juin, on était plus haut, on était remonté plus haut. Donc, vous voyez, annoncer ce genre de choses, et puis finalement, no news, on est descendu, mais enfin, on est remonté, etc. Donc, je crois en plus qu'aujourd'hui, ils ont compris qu'avec l'émission de billets, l'émission monétaire, ils pouvaient finalement contrôler pas mal de choses, et vous verrez que, alors là, on l'a vu récemment avec les faillites des banques régionales aux Etats-Unis, et on l'a vu avec le Crédit Suisse, et vous le verrez avec d'autres banques en Europe, c'est-à-dire le jour où vous avez la Société Générale qui plonge, qu'est-ce qu'on fera ? On dira à la BNP, t'es gentil, mais tu prends la Société Générale sous ton aile, et à ce moment-là, vous aurez le patron de la BNP qui dira, bah oui, mais j'ai pas envie, et on lui dira, oui, mais c'est ta licence bancaire, sinon. Alors là, il dira, bah ouais, ok, d'accord, je vais quand même prendre la Société Générale, mais même si c'est la banque la plus pourrie de France, mais ça n'empêche que vous avez aujourd'hui des solutions pour tenir encore, ou en tout cas pour créer l'illusion de tenir encore un moment, et vous aurez exactement la même chose sur les marchés, c'est-à-dire si vous avez demain les marchés actions qui se font démolir, alors ils vont pas intervenir tout de suite, ils vont les laisser reculer, etc. Mais si vous avez à un moment le marché qui dévisse complètement, qu'est-ce qu'il va se passer ? Ben il va se passer comme au Japon, il va se passer que les banques centrales vont tout racheter, puisque de toute façon, elles ont bien vu, pendant là 10 ans, elles peuvent tout faire. Là on a le Japon qui a son indice Nikkei, qui est au plus haut depuis 90, au plus haut. Alors il a évidemment sa monnaie qui est en train de s'en prendre plein la figure et qui est à 140 aujourd'hui, alors qu'elle était à 90 il y a encore quelques temps. Mais ça n'empêche que vous avez un marché qui est boosté, pourquoi ? Parce que la Banque centrale rachète tout, absolument tout. Donc vous pouvez très bien vivre sur ce même fonctionnement, créer encore l'illusion, avec ce même fonctionnement, une dette a tout cassé. Regardez l'Espagne, comment ça s'est passé à la suite de 2008, l'effondrement de la construction en Espagne, etc. L'Espagne a eu son PIB qui a chuté réellement. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pour revenir au PIB d'avant krach, eh bien il a fallu attendre 2017, 2018. C'est-à-dire 10 ans quand même. Et en 10 ans, qu'est-ce qu'il a fallu pour retrouver ce PIB ? Il a fallu mettre 12,30 euros de dette pour faire revenir le PIB pour 1 euro de PIB. 12,30 euros pour 1 euro de PIB. Vous vous rendez compte de ce que c'est. Et on vous dit, l'Espagne s'est redressée. Non, l'Espagne ne s'est pas redressée. L'Espagne s'est endettée jusqu'à plus soif pour essayer de faire illusion. Et en fait, on fera exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on endettera à force des milliards de plus pour avoir un PIB qui au final va stagner. mais on aura l'illusion d'avoir un semblant d'activité. Et c'est ça qu'ils vont faire. Jusqu'au moment où les gens vont s'en apercevoir. Mais vous savez, les gens, avant qu'ils s'aperçoivent de quelque chose, c'est très très long. – Je vous entendais, Olivier Delamarche, évoquer un éventuel retournement de veste de la BCE. – Mais elle le fera. – À quelles conditions elle le ferait ? – Mais elle le fera. Alors, je vais vous dire, c'est très simple. On a vu là le retournement de veste. Alors, qui n'a pas dit son nom ? Mais ça n'empêche que, dans les faits, aux États-Unis, les banques régionales sautent. Qu'est-ce qui s'est passé ? Vous avez eu un bank run énorme. D'accord ? La première semaine, vous avez 500 milliards qui sont sortis des banques régionales qui sont allées se mettre dans les grandes banques américaines. Pensant que, too big, too fail, donc on n'est plus en sécurité dans les grandes banques. Qu'est-ce qui s'est passé tout de suite ? Il s'est passé tout de suite que la BCE, elle s'est remise à remettre des billets sur la table. On avait mis 12 mois à baisser le bilan de la BCE de 600 milliards. 12 mois. On a mis une semaine à le faire remonter de 440. Donc, ils ont mis du pognon. D'accord ? Pourquoi ? Parce qu'il fallait arrêter immédiatement le bank run. Parce que là, vous aviez toutes les banques qui allaient tomber. Le crédit suisse fait faillite. Qu'est-ce qu'on fait ? Première chose, on appelle l'UBS. On lui dit, écoute, là, tu n'as pas le choix. Tu tapes crédit suisse. On était sûr qu'il y en avait une qui allait sauter. On ne savait pas laquelle allait sauter en premier. Bon, c'est tombé sur le crédit suisse. Pas de bol. Et l'UBS, on lui a demandé, aussi pourri. Donc, je dis toujours la même chose. Vous vous associez deux mules. Vous n'avez pas un cheval de course. Vous avez une grosse mule obèse. D'accord ? Qui mourra quelques temps plus tard. Mais en attendant, eh bien, vous sauvez le système. Donc, vous avez l'UBS qui a bouffé crédit suisse. Et en même temps, la BNS qui a mis 100 milliards sur la table. 100 milliards au niveau de la BNS. C'est la banque centrale suisse. C'est beaucoup d'argent. Oui, bien sûr. D'accord ? Ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les marchés, ils regardent ça, ils se disent, oh, c'est amusant ça. Donc, quand on appuie là où ça fait mal, tout de suite, on a du pognon. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous croyez qui va se passer dans les mois à venir ? Eh bien, vous allez avoir des attaques assez importantes des marchés sur les banques les plus faibles. C'est-à-dire Deutsche Bank, c'est-à-dire Société Générale en France, c'est-à-dire Unicredit en Italie, c'est-à-dire, etc. Ils vont leur taper dessus jusqu'au moment où la banque centrale sera obligée de délivrer. Et c'est ce qu'elle fera. Parce qu'elle n'aura pas le choix. Parce qu'elle ne va pas voir tout le système bancaire s'effondrer. Donc, qu'est-ce qu'elle fera ? Et en plus, ça lui permettra de vous passer comme ça, sans effort, son euro numérique. Voilà, elle dira que c'est le seul moyen pour sauver le système. – Et là, l'Allemagne n'aura rien à dire à ce moment-là. – Parce qu'elle a des choses à dire. – Vous savez, l'Allemagne, elle n'est quand même pas dans une situation extraordinaire. Il faut quand même voir que l'Allemagne, un, elle a un truc qui s'appelle la Deutsche Bank qui est quand même une grosse verrue dans son pied, il faut le savoir. ça, c'est la première chose. – Gavé de CDS. – Oui, la deuxième chose, c'est que vous avez aujourd'hui le modèle allemand avec une démographie qui s'est totalement écroulée. Alors, elle n'est pas la seule, nous aussi, les Espagnols aussi, les Italiens, on est sur des taux de fécondité à 1,20 en Espagne et en Italie. quand même. – Non, c'est pas rien, c'est 2,10, je vous rappelle, pour faire le renouvellement. Nous, je pense que vu les chiffres qu'a publiés l'INSEE, on va se retrouver à 1,70, très probablement, voire en dessous. Donc, on claironnait qu'on était les meilleurs parce qu'on était à 1,82, mais on était là aussi loin des 2,10 et ça va descendre encore. Donc, l'Allemagne qui est, je vous rappelle, monomodèle, l'Allemagne, ça fait quoi ? C'est des voitures. Ça ne fait que ça, d'ailleurs. Ça fait de la mécanique. – Mais c'est pour les voitures, ça fait de la… – Machine outil. – De la machine outil, c'est pour les voitures. Ça fait de l'acier, c'est pour les voitures. Enfin bon, tout tourne autour de la voiture. La voiture, en ce moment, c'est quand même pas le thème le plus porteur. Enfin bon, voilà. Et donc, évidemment… – Surtout quand on est thermique. – Voilà, c'est un peu compliqué. En plus, ces imbéciles ont fermé toutes leurs centrales nucléaires. Donc, maintenant, il faut relancer les centrales à charbon. Enfin bon, mais on nous explique que tout ça, c'est écolo, c'est tamponné écolo et donc tout va bien. Enfin bon, le problème, c'est que, je vous dis, ils étaient monomodèles et que c'est dangereux un monomodèle parce que quand vous avez votre modèle justement qui part un peu en sucette, ça devient compliqué votre existence. Donc voilà, je veux dire, aujourd'hui, l'Allemagne n'est plus aussi forte qu'elle l'était il y a encore dix ans. Donc, ils vont, je pense, c'est des gens pragmatiques les Allemands, ils vont tirer deux colonnes, avantage, inconvénient à rester dans ce système et puis, si les inconvénients dépassent les avantages, il y a quand même des risques qui nous disent vous savez quoi, on va vous laisser, on va demander le divorce puisqu'on est un couple, il paraît, donc on va demander le divorce et puis on va chacun partir de son côté. Mais là, j'ai l'impression qu'ils ne couchent quand même plus ensemble déjà depuis un moment. – Alors, j'ai un souci quand même parce qu'il y a un certain homme d'autorité aux États-Unis qui nous oublie que les choses allaient mal se passer. J'ai fait un inventaire complet dans un article que j'ai publié, je ne vais pas vous faire l'inventaire de tous les, mais des hommes comme Harry Dent, par exemple, c'est le plus connu, fondateur de Investment Management qui nous dit le plus grand crag de notre vie va se produire entre aujourd'hui et la mi-juin. Un économiste suisse nous annonce aussi un krach pour le mois de juillet. – D'accord. – Et M. Attali, lui, le prédit pour le mois d'août. – Non, je vous propose qu'on se revoie en septembre ici et vous verrez qu'il ne sera rien passé. – Bon, pourquoi pas, pourquoi pas en effet, en espérant peut-être vous recevoir avant d'ailleurs. Mais Mme Kristalina, Georges-Eva, patronne du FMI, nous dit 2023 sera pire que 2022, un tiers de l'économie mondiale sera en récession. – Oui, mais ça, c'est vrai. – Alors, voilà. – Ça, en revanche, c'est vrai. Mais si vous voulez, l'annonce des cracks, je vous dis, ça ne fonctionne pas. Alors, évidemment, chacun dépose sa date comme il déposerait un brevet, si vous voulez, pour pouvoir, derrière, dire, je vous l'avais dit, mais ça ne sert à rien. C'est-à-dire que ce qui est quand même beaucoup plus intéressant, c'est que ce qu'on peut dire depuis 2008, donc depuis 15 ans, depuis 15 ans, les banquiers centraux, les politiques, ont favorisé les marchés au détriment de l'économie réelle. Ça, c'est une réalité. – Donc… – Et le… Alors, combien de temps ça va encore durer ? Je vous dis, moi, je pense qu'ils ont encore des munitions parce que, comme les gens en face ne comprennent rien, c'est assez facile de créer encore l'illusion. Alors, est-ce que cette illusion va durer encore trois mois, six mois, un an, etc. Moi, tout ce que je constate, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un gros pépin qui pourrait partir vraiment et devenir systémique, eh bien, à ce moment-là, les banques centrales débarquent, inondent de liquidités et quelque part, ça repart. Enfin, ça repart. Statu quo, quoi. Personne n'en parle plus. Quelqu'un vous a reparlé récemment du Crédit Suisse. Non, personne. Quelqu'un vous reparle des banques régionales aux États-Unis. Pourtant, ça continue. – Oui. – Mais, quelqu'un vous en parle ? Non, non plus. Et en fait, tout est enterré comme ça à coup de milliards. – Warren Buffett a annoncé de nouvelles faillites de banques, quand même. – Oui. – Il s'y connaît. – Mais oui, mais le fait est que ça passe. – On en enterrait aussi. – C'est-à-dire, on s'excite à un moment, vous n'avez que ça, vous avez plein d'économistes qui arrivent en vous expliquant que tout ça, c'est la faute à pas de chance. Mais ça n'empêche que tout ça est mis sous le tapis. Mais comme on a fait, d'ailleurs en 2008, en 2008, on n'a réglé absolument aucun des problèmes, on a tout mis sous le tapis et puis on a croisé les doigts pour que ça ne ressorte pas. – Peut-être terminer cet entretien, Olivier Delamarche, par ce qui a été voté le 25 avril à Luxembourg, on en a un petit peu parlé tout à l'heure, c'est la taxe carbone. Après, donc, les ministres de l'agriculture se sont réunis, ils ont enterriné le Green New Deal qui va sabrer les émissions de gaz à effet de serre de 55% d'ici à 2030, un chiffre par rapport aux années 90. Donc, il y aura une taxe carbone à l'intérieur de l'Union européenne et également aux frontières. Donc, ce qui fait que tout ce qui arrivera sur notre continent dans l'Union européenne sera également taxé. Vous en pensez quoi ? – J'en pense que c'est encore une énorme une énorme arnaque parce que ça va partir aussi sur les privés, il ne va pas y avoir que les sociétés. – Les ménages aussi. – Les ménages aussi. – Chauffage et carburant à partir de 2027. – Je veux dire, aujourd'hui, on a imposé ce thème comme quoi le CO2 était responsable du réchauffement climatique, etc. je ne sais pas ce que j'en pense. Je ne suis pas non plus un scientifique, mais pas plus que les gars du GIEC. Donc, voilà, je ne dirai pas ce que j'en pense, mais en revanche, ce thème a été imposé et maintenant, on va vous balancer une taxe. La prochaine étape, c'est quoi ? C'est qu'on va vous empêcher de respirer à un moment ou quoi ? Vous aurez dépassé votre quota de respiration au mois de septembre et vous serez obligés de vivre en apnée jusqu'au mois de décembre ? C'est quoi le sujet ? Il y a un moment où il faut arrêter. Et puis, on vous dit on va fermer le nucléaire qui, je ne vous rappelle, n'émet absolument aucun CO2, d'accord, pour rouvrir des centrales à charbon. Mais c'est une blague ou… – On y est, on y est. – C'est une blague. et on continue à vous mettre des gros ventilateurs partout qui ne servent à rien, qui ne fonctionnent que 10% du temps parce que soit il y a trop de vent, soit il n'y en a pas assez, soit, comme le disait je ne sais plus qui, vous avez des passages d'oiseaux migrateurs donc on arrête les pales. Enfin, je veux dire, ça ne marche jamais. Ce n'est pas pilotable. Enfin, on va jusqu'où là, dans la bêtise ? Tout ça pour s'acheter, en fait, trois voies d'écolos complètement barrés qui vous expliquent qu'ils se sentent un jour chaise, un jour table et un jour, je ne sais pas quoi. Enfin, je veux dire, il y a un moment où il faut arrêter. Sérieusement. Voilà, on devient un peuple de débiles. – Ça sera la fin, ça sera les mots de la fin de cet entretien. Merci à vous, les deux, Olivier Delamarche et Pichon. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine. Merci, je vous le répète une dernière fois, de cliquer sur le pouce en l'air et de nous laisser vos commentaires et de partager cette vidéo. À la semaine prochaine. – Sous-titrage Société Radio-Canada